Bonjour à tous et à toutes, le numéro 449 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. À la une cette semaine, en pleine crise politique, Macron débourse des milliards en plus pour la guerre. Moscovici exige 50 milliards de coupes supplémentaires dans les services publics. On lira en effet dans les pages d'ouverture comment, alors que la crise du régime s'approfondit, la politique anti-ouvrière de Macron continue, elle, de s'appliquer. Tout d'abord, une politique anti-ouvrière, parce qu'une politique de guerre, c'est au centre des pages d'ouverture de cette semaine. Macron a annoncé à l'occasion du sommet de l'OTAN qu'il allait débourser 2,3 milliards d'euros supplémentaires pour la guerre en Ukraine, des milliards supplémentaires qui font partie d'une nouvelle aide collective de l'OTAN à la guerre en Ukraine, dont le montant total est de 40 milliards d'euros. Et ce n'est pas tout, il a annoncé aussi à son allocution aux armées à la veille du 14 juillet qu'il fallait un ajustement nécessaire du budget de la défense en 2025, en raison de ce qu'il a qualifié comme étant un rapprochement des menaces, c'est-à-dire des milliards supplémentaires pour la guerre, alors que le budget militaire de 2025 était déjà prévu à 50 milliards d'euros dans le cadre de la loi de programmation militaire. Et c'est une politique de guerre dont les travailleurs et les jeunes en France sont les premiers à faire les frais, parce que ces milliards qui sont donnés à la guerre, c'est les milliards qui manquent pour les hôpitaux, qui manquent pour les écoles, qui manquent pour nos services publics. En effet, on revient dans les pages d'ouverture de cette semaine sur la question des fermetures de classes. Au prétexte des élections législatives, le gouvernement avait interdit aux inspecteurs d'académie de rendre publique avant le second tour la carte scolaire complète pour la prochaine rentrée, ce qui fait que des fermetures supplémentaires de classes ont été annoncées le 9 juillet, fermeture qui s'ajoute à une première liste de fermetures que l'on connaissait déjà. Donc par exemple, dans le 92, 207 classes doivent fermer, dont 36 nouvelles fermetures qui ont été annoncées seulement à partir du 9 juillet. C'est aussi le cas en Seine-Saint-Denis. 76 nouvelles fermetures s'ajoutent, donc on est sur un total de 309 fermetures de classes en Seine-Saint-Denis. Ce qui est sûr, c'est que la rentrée scolaire s'annonce d'ores et déjà catastrophique. Il n'y a pas assez d'enseignants, il n'y a pas assez d'AESH, et un grand nombre de classes sont déjà fermées. Et cette politique anti-ouvrière qui continue de se mettre en place, malgré la crise, c'est la politique qui est exigée par l'Union européenne et par la Cour des comptes. En effet, c'est Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, qui explique que réduire notre dette est une ardente obligation, ce n'est ni de gauche ni de droite, c'est d'intérêt général. La Cour des comptes exige de nouvelles mesures d'austérité pour répondre aux demandes de la Commission européenne, qui exige de la France 61 milliards d'économies d'ici à 3 ans. Et alors qu'on ne sait toujours pas quelle sera la composition du nouveau gouvernement, ni quand cette nouvelle composition sera annoncée, et bien à Bercy, Bruno Le Maire prépare le budget de l'année 2025. Le maire explique lui-même, on essaye de faire en sorte d'avancer le plus possible la préparation du budget pour permettre à n'importe quel gouvernement, ensuite, de faire un budget dans les temps. Et l'objectif du budget qu'ils sont en train de mettre en place, c'est de ramener le déficit à 5,1% du PIB en 2024, c'est-à-dire continuer les coupes budgétaires et les coupes dans les services publics. Donc malgré la situation politique de chaos actuelle, malgré la crise au sommet des institutions, Macron continue d'imposer sa politique d'austérité, et pendant ce temps-là, c'est la division du côté de la gauche. L'éditorial de cette semaine titre ainsi, « Ils ont reçu un mandat, il lui tourne le dos » et se conclut en disant « Quel que soit le dénouement immédiat, la classe ouvrière a besoin de rester unie, forte, avec ses organisations, pour faire prévaloir ses intérêts et ses aspirations, et pour imposer enfin un gouvernement à elle, sans Macron ni patron. » La lutte de classe, en effet, est au cœur de ce numéro, comme chacun des numéros de la Tribune des travailleurs. C'est à la fois la lutte des classes à l'international. On pourra lire en page 10 cette correspondance qui vient de Corée du Sud sur la première grève qui ait lieu dans l'entreprise de Samsung Electronics. Et c'est aussi la lutte des classes en France. On lira en page 16 du journal cet entretien avec le secrétaire du syndicat force ouvrière des aéroports de Paris et qui raconte comment, par leur mobilisation, les travailleurs avec leurs organisations syndicales ont arraché de la direction 300 euros de primes supplémentaires pour 2300 salariés des aéroports de Paris. Voilà quelques-uns des éléments que vous pourrez trouver dans ce numéro de la Tribune des travailleurs. N'hésitez pas à vous le procurer et surtout à vous abonner pour recevoir les suivants. Sous-titrage ST' 501